Dans cet ouvrage, on est parti sur les traces des entreprises de croissance les plus emblématiques du 21e siècle, en essayant de répondre à la question comment ces acteurs ont fait pour devenir des licornes. Et donc ça, c'était le parti pris de cet ouvrage, d'aller vivre une immersion dans des entreprises emblématiques de notre époque, des acteurs comme Blablacar, Criteo, Deezer, qui nous ont raconté globalement quels ont été les défis auxquels ils ont fait face sur le chemin de l'hypercroissance. Et on a essayé effectivement de restituer quels sont les ingrédients pour qui veut croître et qui veut devenir une licorne. Accélération, c'est une immersion dans l'univers des startups. On a essayé de comprendre pourquoi et comment certaines entreprises ont plus vite que les autres. Donc on est allé interviewer des gens qui vont vite, qui la financent, la croissance, ou qui l'accompagnent. On est allé à Boston, on est allé à Pékin, on a interviewé des gens à Tel Aviv. À San Francisco. Et on en a tiré une heuristique. Donc globalement, il y a cinq éléments de la croissance. C'est pas une formule mathématique. Ça dépend des industries, ça dépend des entreprises. Et on a essayé de mettre ça en perspective par rapport aux grands groupes et à leur gestion de leur croissance. Tout le monde a tendance à opposer les légacies aux startups en prenant une éventuelle supériorité des startups. C'est pas tout à fait le cas. On voulait mettre un peu de prise de hauteur et de hauteur de vue sur ce sujet-là. J'ai apporté, je pense, une vulgarisation qui était déjà dans le texte. Mais j'ai apporté, je pense, avoir accéléré les compréhensions de sujets qui peuvent être compliqués par le dessin et aussi par l'humour. L'Accélération, c'est un livre qui se lit comme une bande dessinée. C'est un livre qu'on a voulu 100% visuel. Et donc, grâce à la présence aussi de Nicolas, on a pu faire vivre une expérience de facilitation graphique où quelque part les participants ont eu l'impression d'écrire un petit peu la suite du livre et puis de donner un petit peu quelle était leur vision à eux de l'hypercroissance et comment en tout cas elles interprètent cet enjeu au sein de leurs organisations qui ne sont pas que des startups. Et c'est ça qui est intéressant dans cet ouvrage. C'est qu'on a aussi essayé de faire la part belle à des acteurs qui ne sont pas des startups et qui ont aussi pour qualité d'aller très vite sur leur marché. J'ai trouvé le pitch extrêmement concret, concis, qui résume, je suppose, le livre. Et ensuite, la deuxième partie, avec les cas concrets, le travail en groupe, qui donne à tout ça un partage collectif de la différence entre le vigneron et le vendangeur qui donne clairement la vision de qu'est-ce qu'une grande entreprise, qu'est-ce qu'une startup pour enfin avoir une vision de la fin des mythes entre les grandes entreprises et les startups. Sous-titrage ST' 501